Point to point, la course clochée, aïe aïe aïe, je veux te voir à Château-Bontier, le 5 mai. Je veux te voir à Château-Bontier, le 5 mai. Donc dis-moi Camille, toi qui es jeune, tu l'as peut-être moins connue que nos glorieux aînés, la fête des courses de dans le temps. Mais alors pourquoi toi tu t'impliques dans l'organisation de ce Point to Point ? Ayant voyagé, j'ai pu assister au Point-to-Point en Angleterre et j'ai adoré, c'était une super ambiance et après ce qu'Emmanuel Cueilleux a pu faire, on a envie de continuer ça et de ramener l'ambiance par chez nous, l'ambiance anglophone. Et alors toi, ton rôle, c'est quoi au sein de l'organisation ? Moi je m'occupe de l'administratif, de la partie sponsoring et puis un peu tout, on est plusieurs à se partager les tâches mais surtout les sponsors. Alors Victoria, est-ce que tu peux, de la même façon, qu'est-ce qui te motive toi dans ce Point-to-Point ? Alors moi déjà c'est d'allier mes études et ma passion pour les courses et étant jeune, c'était l'occasion rêvée de mettre ma passion au profil de mes études. Parce que, qu'est-ce que tu as envie de voir toi le jour du Point-to-Point ? Qu'est-ce qui te fait rêver dans ce truc-là ? Et bien c'est de retrouver l'esprit convivial des courses, moi je viens de Sonone, j'ai toujours connu ça, donc c'était l'occasion rêvée. Et donc c'est quoi ton rôle exact ? Donc là je vais être stagiaire, je vais assister surtout Camille Pelletier pour la communication et puis la logistique événementielle. Gonzague, explique-nous pourquoi tu t'impliques dans l'organisation de ce Point-to-Point ? Car on va avoir une course Gentleman's League et je pense que c'est important de redynamiser les courses pour les amateurs et ramener l'ambiance qu'on peut trouver en Angleterre et ici en France. La jeunesse s'implique, à quoi ça te fait penser ? Je pense que c'est bien, c'est important, c'est pour l'avenir des courses et on a besoin de ça.